Sous-titrage Société Radio-Canada Moi je suis née à Bulgarie, au sud de Bulgarie, très proche de Méditerranée, ce qui explique mon température de feu et toute ma passion. L'année 1990 était tellement difficile à toute l'Europe centrale et l'Europe de l'Est, parce que le régime a déjà changé, mais il y avait plein de choses économiquement, politiquement, qui allaient tellement mal et n'étaient pas du tout fabulables pour tous les artistes. C'est pour ça que j'ai décidé de quitter Bulgarie, exactement j'avais à cette époque-là à peu près 31 ans. Et ça fait dix ans déjà, je vis à Edmonton. Le choc culturel, je savais qu'il existait, je ne savais pas qu'il existait si fort. Le choc culturel, ça c'est tout ce qui est relié avec un changement, qui commence avec le changement de façon que tu bois ton café, parce que le café est différent, le fromage est différent, et ça se finit avec les gens, la façon dont ils se comportent, la façon dont ils se portent, la façon dont ils pensent, la façon dont ils s'expriment. Tout ça, c'est le choc culturel. Le rôle plus important de mon intégration à Edmonton et justement de me sentir chez moi, ça c'était la langue française. Parce que c'est la langue française qui m'a aidée tellement de recommencer ma carrière, de commencer à connaître les gens, de créer mon petit coin de l'Europe. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? J'ai fait tout ce que je fais toute ma vie. J'enseigne piano, je m'applique très profondément et passionnant dans mon studio. Je suis toujours impliquée avec Campus Saint-Jean, parce que Campus Saint-Jean me fait penser à ma mater, ça me fait penser à tous les conservatoires et à l'université européenne, avec le même esprit, avec le même sentiment. Tu as un spectacle ce soir? Ou tu joues à un spectacle? Oui, j'ai joué à un spectacle avec quelques de mes étudiants. On dit que les arts, ça c'est les langues qui se communiquent facilement, ce qui est vrai. Mais même pour un artiste, ça prend du temps de commencer à se connaître, de commencer à tellement pouvoir s'exprimer dans une langue qui est palestinienne. Ce n'est pas facile. On pense toujours, est-ce que j'ai bien exprimé ce que je pense? Est-ce que je m'entends bien? Est-ce que je me comprends bien? Ce n'est pas toujours facile. Je pense que le plus grand accomplissement depuis que je suis ici, c'est que j'ai réussi à faire Edmonton, Alberta et Canada, mon pays. Ça, c'est la terre dont j'ai vie. De faire un pays qui n'est pas la tienne. T'as tous un pays, ce n'est pas facile. Et quand tu le réussis, ça c'est un grand défi. C'est un grand défi. Sous-titrage Société Radio-Canada